Oralex est en partenariat avec Décra depuis une dizaine d'années pour réaliser les vérifications périodiques de nos installations, de nos parcs éoliens, photovoltaïques mais aussi de nos bureaux base de maintenance. Il s'agit de la vérification périodique de 80 parcs sur le territoire français, donc éoliens et photovoltaïques, et puis une quinzaine de bureaux base de maintenance un peu partout en France. Ce qui peut être intéressant pour nos clients aujourd'hui, notamment dans l'éolien, c'est vraiment sur le fait que Décra peut être en partie en amont, vraiment sur la partie projet, avec une aide sur les études, un accompagnement sur ces études, mais aussi sur la partie construction et évidemment en partie exploitation. C'est d'ailleurs un travail qu'on fait avec Boralex, on les accompagne sur l'exploitation de leur parc. C'est 480 éoliennes sur l'ensemble du territoire et on est là tous les jours avec eux. Alors l'objectif, c'était vraiment de mettre en place un partenariat pérenne. On voit que Décra s'adapte à la croissance de Boralex. L'avantage de cette collaboration, c'est la flexibilité qu'apporte Décra à Boralex. On arrive à mettre en place un planning annuel prévisionnel. On est en mesure de les contacter pour des interventions ponctuelles, comme des remises en service des lifts ou des palans dans les installations. Décra aujourd'hui, il contrôle principalement en comptant périodique les installations électriques et tout ce qui est appareil de levage en annuel, en semestriel et les ascenseurs. Le pouvoir faire de la collaboration avec Boralex aujourd'hui, c'est l'autonomie et la bonne entente entre les techniciens. La particularité qu'on a avec Boralex, c'est du coup vraiment un esprit de partenaire, de bonne entente. Aujourd'hui, on travaille vraiment main dans la main pour concevoir justement voilà des offres de services qui sont vraiment adaptées à la demande du client. Aujourd'hui, nos équipes sont plutôt épanouies et très satisfaites de travailler et de servir Boralex sur l'ensemble des parcs en France.